Ok la team, on set up sur la casquette, ah ouais bien vu, elle est où ma casquette gentlemanate ? C'est celle du GP la team, celle du GP mais ouais j'avais pas d'autre truc Bon les gars, pour vous remettre dans le contexte, on s'est qualifié du coup en battant Vitality pour la 3ème place Après on a perdu face à casser, et du coup en perdant face à casser, on se retrouve du coup en play-in On va devoir affronter du coup plein d'autres équipes justement qui sont soit top 2 de la région Parce qu'en fait dans la LFL, il y a 3 équipes qui passent, 2 qui sont directement qualifiées pour les MEA Et une qui doit passer par les play-in pour rejoindre les autres, donc là c'est là où on est dans les play-in Vu que la LFL c'est le niveau le plus relevé, nous on a 3 spots, donc c'est ça qui est cool Et là je crois que du coup dans notre pool, on a, donc pour faire un petit rappel, on a le site 1 Portugal, le site 2 MENA Et le site 2 République Tchèque Slovaquie, qui est d'ailleurs, les glores, je sais pas si ça se dit comme ça, j'espère J'espère que j'écorche pas loin Eh salut d'où ? Bon ça va l'équipe ! Salut ton mec ! Bah ça va, ça va, ça fait plaisir de retrouver un petit peu de LOL Ouais, bah là en plus on va être servient, aujourd'hui on a 3 matchs Ouais, 3 B1 c'est ça ? Ouais c'est 3 B1 les gars, c'est 3 B1, c'est les play-in Bah la saison régulière on a vu qu'en B1 on était, comment dirais-je, éclatés ! Comme ça qu'on dit dans le jargon Donc là va falloir, va falloir être bon directement les gars Bah après c'est vrai que c'est pas le même patch là que... En plus ils ont pu faire une petite pause tu vois, ils sont retournés chez eux, machin, ils ont respiré un petit peu, ils ont repris l'entraînement là du coup la semaine dernière Et puis voilà, on va voir si du coup on a appris nos erreurs face à KC qui nous avait fait quand même bien mal Là on est parti du coup pour Jax, Jax qu'on pique très 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 rarement, je crois qu'on la pique une fois ou jamais Je crois qu'on l'a, ouais on l'a eu une seule fois je crois Donc flex qui peut être top, qui peut être jungle, tu le vois plus Après les patchs ont changé aussi, tu vois là on a 14.7 donc il y avait quand même pas mal de modifications Ouais Le swap lane aussi qui est arrivé là, qui est revenu entre guillemets, qui était un ancien mode de jeu, une ancienne manière de jouer Le swap lane à voir si c'est faisable à ce niveau là Ca peut deny des gros top laners for en laning phase ou au contraire des carry qui pourraient avoir des difficultés en 2v2 Du coup c'est le patch où Rael elle est morte ? 14.7 je pense que Rael elle a pris cher, ouais j'espère bien Ok Bon alors ça reste toujours utile parce que ça reste un tank qui a beaucoup de contrôle et un clear jungle into... Après non mais il avait de support là, il avait de support hein, le Xing a annoncé Oui oui bien sûr, non mais je veux dire c'est juste pour savoir justement Ca a quand même été first pick chez eux Moins évident je pense en jungle qu'avant je pense Ok En support je pense pas ça change grand chose Ouais morte en jungle c'est qu'on me confirme Et c'est le pick de Jinx, first pick quand même hein, first pick de Jinx, je sais pas si tu en as parlé Surtout que tu vois on voit un ban Azir donc c'est à dire que Azir et Xayah sont revenus Et malgré ça on first pick Jinx Donc écoute on va voir hein Ouais des centriques on joue autour de Bao donc on va le protéger au maximum On passe Keisa, Oriana Ok moi je suis content hein, quand les Azir se prennent des Oriana je suis content c'est assez dur à jouer Il faut être vraiment pixel pour être efficace avec ce pick, il y a plus simple Il n'a pas une manifest trop simple non plus même si les premiers niveaux sont ok Et après ça a quand même besoin d'items pour placer des bonnes shockwaves en face Peut-être une réponse à Feliose de la part de Heika, non ! On va partir sur un TF Je crois que toi tu enlèves la casse faite Gotha ? On verra, on verra les gars, on verra ce qu'on deal TF pour Ragnar en blinde ? Regardons le premier match déjà Son match-up et qu'est-ce qu'on va prendre contre cette Oriana au mid ? Un torneau blanc ? Moi il me ferait rêver mais est-ce que c'est... Ah je vois plus un Corki, je pense que Corki ça va être logique Ouais j'ai vrai là ouais Plus safe Corki, plus safe Ok qu'est-ce qu'on va piquer ? J'aime quand même bien notre compo J'aime quand même bien notre compo J'ai vu très peu Corki sur Eka pour l'instant Mais TF sur ce sur, au top Il y a le Alistar Ouais 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 C'est peut-être un peu trop mais justement on prend TF pour avoir une lane qui gagne au top Après attention contre un Jace Après Jace a besoin de scale aussi donc on pourrait potentiellement avoir le top qui gagne Laissez les autres lanes scale On va voir C'est un BO1 ou BO5 ? BO1 les gars C'est un B1 les gars C'est un B1 les play-in ouais Ouais Je sais pas trop quoi dire, j'avoue que notre compo je sais pas trop quoi dire Puis après là il y a quand même une grosse pose comme t'as dit On est sur le 14.7 Je serais pas si confiant même si je trouve qu'effectivement... Ah je suis pas en mode de plus de confiance mais c'est des picks que je reconnais D'habitude les fois où ça a pas marché en saison régulière c'est quand on prenait 3 lanes qui scale TF on est d'accord qu'on normalement en early game Ouais mais en early game t'as pas de grosse difficulté Il y a le fameux combo parce que pendant que t'étais pas là pendant que tu faisais danser avec les stars On a subi un combo face à casser deux fois de suite Oriana Rael qui est présent en face Skyheart qui nous avait un peu dit pour les gars s'il y a ce combo en face c'est un peu chiant C'est vrai ! Bah tu vois je parlais de l'Oriana c'est difficile de la rendre utile Tu as raison avec Rael ça simplifie le job parce que t'as le combo qui rentre tout seul entre guillemets Faut juste avoir les bonnes distances Mais c'est vrai t'as raison t'as raison ça rend l'Oriana plus facile à manier Après ce sera une Rael support hein donc voilà ce sera pas non plus une Rael jungle C'était Rael jungle donc t'avais plus de consistance ouais ça se permet plus de choses Bah surtout t'avais le support qui pouvait défendre du coup la DC et le jungle qui est rentré dedans Alors que là du coup on va voir hein Bah c'est quoi c'est genre Rael Shockwave pendant l'animation de Rael disons Ouais c'est flash in Rael avec la boule qui se met sur Rael pendant le flash in en contra Clairement vas-y si tu peux me switch Discord comme ça on sera calé Mais quand je vois les forces adverses aussi Ca scale fort hein Ca scale très très fort en face Parce que Jace c'est un pari sur l'avenir on va dire entre guillemets hein Ca a pas une early game fallition Ca scale très très bien Ca a besoin de temps, ça a besoin d'items Keïssa pareil je trouve que ça souffle pas des masses hein Surtout avec cette capacité à jouer en Comment dire en En poke en fait Ils vont vraiment nous poke avec Jace avec Keïssa En fait ils vont pas jouer les fights, ils vont pas jouer les engages Ils vont juste garder Rael Oriana en disengage en protection Ca c'est s'ils sont devant Donc contre une compo poke on veut pas se faire siège et on veut pas qu'il soit devant A nous de jouer correctement avant pour Pas leur laisser trop de place, trop d'opportunités Parce que des compo poke, des compo qui scale Ils ont besoin d'acheter des items pour de la mana, pour d'autres choses Donc il va pas investir tout de suite dans de la résistance ou dans des dégâts C'est pour ça que leurs 15 premières minutes sont assez faiblardes Mais c'est bon, c'est pas gagné d'avance C'est pas gagné d'avance Alors que Jax et Jax ça scale beaucoup aussi Yep totalement Totalement c'est pour ça que je suis juste rassuré de voir le TF au top Après... Ouais les gars c'est... Après la dernière fois on avait pris Xin dans Jax et c'était limite FF les gars Donc là c'est l'inverse Ecoutez ils ont pris Xin, on répond par Jax derrière, c'est pas mal tu vois C'est vrai C'est peut-être le Korki Omid, peut-être qu'on aurait espéré avoir un truc un peu plus... Justement une Karma, quelque chose Ouais Karma qui était bad Moi Korki j'aime bien Moi Korki j'aime bien Bah j'aime bien mais c'est vrai que ça demande du temps quoi Oui mais c'est pas si AFK que ça Tu vois c'est pas... Ouais c'est pas non plus un Skolder mais oui Karma c'est vrai que ça déroule Ouais c'est ça, c'est que c'est pas si AFK, c'est que ça dépush les lanes T'as quand même le timing package qui sont vraiment vraiment des gros gros moments pour l'équipe Ils sont étant en face ? Bah non les gars, à partir du moment où ils sont là c'est qu'ils savent jouer Alors forcément nous on vient de la LFL, la LFL c'est là où il y a le niveau le plus stack Quand tu fais top 3 de LFL, normalement dans ce genre de rencontre tu pars favori Je vais pas vous mentir les gars Là normalement on part largement favori dans cette rencontre L'équipe Glor c'est le site 2 République Tchèque Slovaquie Donc oui Ok Mais les gars ils savent jouer la LL quoi On est pas en train d'affronter Puis en BO1 tout est possible C'est pour ça que le format il est sympa Ouais c'est surtout BO1 qui est piège en fait BO1 tu loupes un peu ta draft T'as beau être un peu au dessus les gars Tu loupes totalement ta draft Donc ouais Je regarde un peu le format là justement Effectivement 3 matchs aujourd'hui Qui seraient après Qualificatif pour la phase de groupe En BO3 On va prendre pas JL quoi Après attention JL sur LOL ils sont forts JL ils jouent en division 2 Ils ont fait une très bonne saison Je crois qu'ils sont inclinés face à Easy Dream Mais c'est un top 2 top 3 de la division 2 Ils ont une très bonne équipe JL Donc non il n'y aura pas de free Tire sur eux Pour le coup Non ici j'ai pas Ah ils n'ont pas lu contre Ok je crois que c'était contre Easy Dream qui s'est perdu Bon à croisement effectivement on est favoris sur le papier Ca reste BO1 donc ça reste un format un peu traite A nous ne pas tomber dans les pièges Donc ils ont joué une compo qu'ils vont vouloir faire dormir Ils vont vouloir faire dormir la game Monter en puissance Et jouer comme je vous l'ai dit plus tard sur la capacité de poke Avec que de la disengage en fait Zao il a pour disengage L'Oriana avec Ren en fait c'est pour disengage Et ils vont laisser Kaysa et Jayce poser leurs DPS en pre-fight Ou Alors que nous ce qui est cool c'est qu'on a quand même la capacité d'hard engage Alors on a un Alistar qui pourrait prendre ses responsabilités On a un Jax La game elle met 10 ans à se lancer là Non ? Ah mais là je pense tout le monde en remote Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Souci technique peut-être Bonne chance merci les gars Je sais qu'il y a plein de matchs qui jouent en même temps On est d'accord hein Tous les play-ins se jouent en même temps 4-7 matchs en même temps Je crois qu'il y a deux groupes qui jouent en même temps Ouais c'est ça Mais euh Mais peut-être pas tous les matchs en même temps Donc il y en a toujours deux qui jouent en même temps Et qu'est-ce qu'il y a la game ? Donc j'ai pas vérifié ce qu'il y avait la game Bah ce qu'il y a la game c'est se qualifier pour les EMA Masters C'est à dire qu'en gros là on va jouer 6 matchs Un match aller et un match retour Entre aujourd'hui et demain Et en fonction du coup si t'es premier Il faut finir premier ou deuxième du groupe Je crois qu'on est dans un groupe impair où on est 5 il me semble Euh Non bah non bah non du coup on est 4 Non on est en groupe pair du coup On a 3 match Et du coup faut faire premier ou deuxième de la pool Et quand t'es premier t'affrontes un deuxième Et demain Enfin du coup le match que tu feras Premier contre deuxième si tu gagnes Là sera un BO3 normalement Tu te qualifies euh Enfin t'as ta place pour un des groupes stage de EMA Ok donc là il y a Karabine Corp qui attend quoi avec BDS Voilà Ok Et attend de euh Et c'est parti Et bah c'est t'y part c'est t'y part Effectivement là je vois ça Je regarde aussi un peu les lots quoi Les lots les C'est ok Restons focus parce que bah en face surtout que c'est une équipe qu'on connait pas en fait C'est aussi ça C'est ça Bah Je sais pas si c'est des soloQ players qu'on pourrait peut-être avoir croisé Et donc tu vois tu sais pas qu'on attend Après il y a eu un travail fait forcément par le coaching staff hein T'as été Il y a eu beaucoup de VOD qui sont partis qui ont été à regarder Nous pour notre coup avec Dwag Ok Bon on a pas trop regardé on va pas se mentir les gars Mais euh en plus ça a lu que On a gagné la courée On a gagné la courée On a gagné la courée Ouais bah oui forcément Euh tu as lu le match Tyrone ? Ah ouais ouais Il était incroyable hein En direct en plus donc Mais euh Mais ouais du coup par contre euh Les groupes avaient ligue depuis un petit moment Donc t'avais le temps de savoir un petit peu Qui t'allais affronter Checker un peu les VOD Les pics sur lesquels il s'était à l'aise Les bannes etc Euh Il y a là certaines équipes aussi contre qui tu t'entraînes au quotidien durant l'année Euh forcément parce que c'était meilleur training Quand tu t'entraînes contre des équipes qui sont d'autres ligues Que tu affrontes pas pendant l'année Donc euh Donc les joueurs sont susceptibles de les connaître Et puis euh Et puis voilà donc euh Forcément c'est moins de data que ceux que tu peux affronter en LFL Habituellement Mais euh Mais normalement les devoirs sont quand même faits Ouais et puis on va jouer sur nos qualités On a quand même euh Comme on l'a dit des joueurs de Le talent donc euh Dans ce genre de match Normalement c'est des appréciés Quand ils ont un petit gap on va dire Entre les mains Mais attention Attention à pas faire n'importe quoi A pas se faire peur Surtout que c'est Play-in donc euh C'est en B au moins pour le moment Et ça deviendra sérieux euh On l'a dit euh Lorsque euh La phase de playoff aura commencé Alors là pour l'instant je vous le dis Ca va farmer de tous les côtés Jax et Xin Zhao vont s'éviter au maximum Et euh Il va rien se passer Voilà Ok merci Dog Pendant euh Ouais Huit minutes il va rien se passer Je pense Enfin tout un clear jungle In to back Jusqu'au premier back des junglers Il va rien se passer Ils vont se croiser Se regarder dans le bord des deux Parce qu'en fait Quasiment personne va avoir envie de De prendre Putain voilà t'as vu les records qui Bah en fait c'est ouais Et pourtant Et pourtant Rihanna c'est pas dégueulasse Niveau 1 Ouais Je suis impressionné par la qualité de Pogue d'Eka C'est un très bon trade de prix là Un peu plus de data tu vois Il a lu l'erreur de l'adversaire Bah là je gagne le trade tu vois Il te l'a dit tu vois Tu te l'as senti Tu te l'as senti parce que moi j'ai connu d'Oriana Qu'il mettait l'inverse à Korki Tu vois ce que je veux dire Donc euh Ca prouve qu'il a du faire une erreur en face Le joueur JLR Tant mieux que Eka lui soit bien Aware Pour profiter de ça Et on va commencer à aller sur le top side jungle Côté Xin Jack Petit avantage Côté Jack Sur la rapide Et non non parce qu'on est à un camp d'avance Bon pour Gnzao Qui a déjà fait le race On est tout pile messieurs Tout pile Alors que Vao a fait un fast back Tu sais pourquoi il s'est fait poke T'as vu un truc Pour aller chercher rapidement l'abatteur Euh J'ai pas vu On a pas eu de Attends Peut-être c'est un moment où je regardais le chat peut-être Mais il me semble Peut-être un rush abatteur Je sais pas si ça se fait S'il y a des cas allés dans le chat Potentiellement Tu vois la tour comment elle est low Je pense qu'ils ont push Ah oui Je pense qu'ils ont push tour Du coup il a fait un back Euh En attendant la prochaine wave Et du coup Ok sinon il aurait jamais back Hop là Petit deny pour le deny Parce que justement C'est ça qu'ils voulaient back Ils ont push aussi à leur tour La wave Mais parce qu'il friche je crois en même temps Alors que là voilà Il y a une erreur d'envicary qu'on va profiter On va le forcer à retourner à la maison On n'aurait même plus le kill On aurait même plus le kill On aurait même plus le kill Ce n'est pas qu'il y a ce petit sidestep Non on l'a touché On l'a touché Après il est flash auto-attaque S'il avait plus d'assurance avec un C'est juste qu'il a eu un petit doute je pense Ah flash auto-attaque Tu te prends les deux coups de tour Tu meurs tu trade kill c'est pas worse Euh Je suis pas sûr que nous Ouais mais en tout cas j'aime bien J'aime bien là Ouais mais au même pas risque Là il est juste à back Ça fait utiliser la TP Là sur un prochain gang potentiellement On est bien La vie qui est déjà faite Ouais Alors que là on va aller chercher peut-être cette plaque On avait stack une grosse lane Pendant que Enfin le 3 dans c'est BO1 les gars C'est BO1 D'ailleurs je vais mettre dans le titre Hop je vais mettre à jour playing Elle démarre bien la game Après voilà effectivement on l'a dit Il y a peut-être un gap de niveau Mais on va rester focus malgré tout Ba'o qui devrait pas se retrouver Je pense de si mauvais draps Best glore Je vais mettre best of 1 Hop là Je vais peut-être pas le mettre Je vais le mettre à la fin du titre Les demi-dainers ont TP Après l'avantage psychologique Il est pour Aika L'effet elle a pas changé le logo M8 C'est pas grave En vrai en plus la DA je l'aime bien Ouais je trouve avec le petit logo vert et tout Je trouve que Habituellement c'est pas assez tôt J'aime bien le nouveau logo Moi j'aime bien le nouveau logo Ouais moi aussi j'aime bien Côté carré Ca carré vraiment Je suis assez fan Elle est sobre Elle est simple Ouais bah c'est ça Et puis bah Il fallait un truc un peu plus carré Parce que là forcément c'est plus du Du 16 neuvième Et du coup quand c'est tout petit Là si vous regardez sur mobile Vous voyez un du logo quoi Ah oui Alors comment avec l'autre Dragon Dragon sur ce push rapide Des GLR Il peut être défendu parce que White est du bon side Donc dans tous les cas On va pas pouvoir contre-carrer avec les grubs Et donc ce dragon là Devrait être défendu Ouais on va arriver un peu Just On a pas pris la vision Alors par contre est-ce qu'on peut contre-attaquer derrière Peut-être te faire un On va chase hein mais Mais ouais non On va juste prendre le crab Oh c'est extrêmement passif là ce qu'on a fait hein On arrive un peu tard Ouais ouais On arrive un peu tard Je pense qu'on s'attendait à avoir Potentiellement 1500, 2000 HP sur le Drake Non mais juste que plus personne n'avait de ward quoi C'est vrai c'est vraiment ça Mais plus personne n'avait de ward chez nous Ca arrive Oh la 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 le boulot Oh la la Ca c'est bien ça Ca c'est bien attention parce que On va quand même se retrouver en 2v3 Parce que Bao est un peu loin Bao qui arrive Ça va flash shot White qui va tomber On va donner le premier 100 Oh la la le snipe qui est bon Et du coup il va gagner Il va gagner de la vitesse d'attaque Et de la speed Pour tranquillement Ouais ouais bah ouais Oh la plante Il a préféré jouer la plante Il a eu le bon choix Il a fait le bon choix Il a fait le bon choix C'est Bao Ok maintenant faut reculer Faut reculer tranquillement les gars En Bao le snipe du zen Mais tu sais que Si Là là Il prenait 2 kills en face Si Si juste Keïssa se barrait Non c'est pas Keïssa C'est Rael Si Rael se barrait Et se prenait pas le zen Bao il mourrait aussi Ah totalement C'est pour ça qu'il a été Super lucide Regardez là 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 En plus Bao il avait flash in Pour essayer de chopper le kill Oh la la Ouais là c'était lucide La bullpide lui rend le trade Ouais Ah non mais c'est fou C'est fou d'avoir Encore une fois cette lucidité Même dans des actions Qui 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 tourne mal Arrivée comme ça J'avais pas vu En gros Elle a Elle a mis son shield Sur le xin Et Elle a air instant Sauf que vu que le xin est mort La boule est revenue sur elle Et Du coup elle a ulti sur elle même Rires Après je comprends leur vie Parce que ça leur est sauvée Ben même elle avait le kill Elle avait le kill Oui mais En fait ça se jouait à une seconde Même pas Ça se joue à 0.5 Après tu te dis Si Xisao meurt, dans tous les cas, elle en aura pas besoin pendant la prochaine minute, tu vois ce que je veux dire, c'est pas si grave Mais je comprends l'interaction un peu fun Non mais du coup, sur le ralenti, c'était marrant quoi Mais euh, mais ouais Chocwave qui tourne la pelouse déjà Non mais c'est quand même marrant parce qu'en fait, en plus je l'ai pas vu sur le moment Tu vois, j'ai vu un espèce de truc à côté d'Oriana et j'ai pas compris ce que c'était passé, comme si elle avait touché une plante ou quoi Ah ouais non non, c'est une petite Chocwave en 4K Ultra HD, pour tourner la pelouse Elle fait plaisir celle-ci Elle est quasiment revenu, mais effectivement Euh, EK qui lui, bah du coup, a une lane face plutôt tranquille, hein, en tout cas Bah non mais là, là y'a un mid-gap, hein, parce que normalement, Oriana par Corky, c'était pas autant défoncé, les gars Euh, non pas autant, non Maintenant, comme je te dis, ça peut vite partir, hein Ça peut vite partir Corky X-Tringer, donc il va être encore moins filable C'est qu'en plus elle joue Komet, normalement Komet, c'est... Mais des Pogs, frère, tu... Voilà, on va aller prendre la petite plaque, là La petite plaque, là, elle donne envie, là Ouais, je pense qu'effectivement, il y a une petite, euh... De landing phase Hop là Après, attention, hein, ça fait pas tout C'est juste un petit avantage gagné par, euh... Par EK qui peut, euh... Qui peut être vite, euh, voilà, hein Qui peut être vite rendu Attention, parce que le X-In arrive, après euh... Le X-In n'a plus de flash Tranquille Petite check wave Elle a un peu plus, euh, fait que... Que la précédente qui avait tendu le gazon, mais euh... Mais euh... Mais on va tranquillement en back, on a notre TP Ah non, on back même pas, on back même pas On back même pas Parce que c'est nous qui allons prendre le risque, hein Avec Alistar, euh... Jax, hein, au bout d'un moment, il faut quand même les rendre utiles Donc j'aime bien, j'aime bien Même si on aurait pu mal tourner, on l'a vu Par contre, c'est vrai que ce dragon, on prend rien, on ne compense pas Toujours un peu... Un peu gêné Les Grubbs, du coup, bah, ont été quand même récupérés par White C'est cool pour l'XP C'est vrai qu'il est niveau 7 actuellement, le jungler des... Des gentlemates Et c'est vrai que le Jax, en vrai, il va être imbutable, mec, hein Quand je regarde là qu'on prend en face Si on arrive à hard engage, enfin genre à engage à enclencher un fight Ah bon, on est vus, on est vus Sans le poke, c'est... On est vus Attends, on peut quand même y aller Parce que du coup, il n'y a plus de flash sur eux Nan, on n'y va pas On va pas y aller Parce que Camillus qui va tanker Pour que le Jax puisse back tranquillement Ça prend des plaques, ça prend des plaques, ça prend des plaques... Et là, ils savent pas, là ils savent pas que le Jax est plus là, hein Là, c'est super, hein Voilà, donc là, la rel qui va checker Il est plus là Alors attention, là, quand même Un pas se faire engage derrière Le Xeen est loin, hein Normalement, le 2v2, on le perd pas On est tranquille Mais là, ils ont quand même perdu pas mal de ressources Pas mal d'XP On va prendre la dernière plaque en plus de cette tour Et je pense, back tranquillement Ah, on est bien, hein Très bien Ouais, 4 plaques, 2-0 Jinx Waouh Il y a 1-4-3 d'écart à 10 minutes, les gars Entre les deux ADC Y a rien à dire, y a tout qui se passe On va dire comme prévu pour le moment Ouais, ouais Parce qu'en fait, nous, on est sur une composition Entre guillemets ADC On a quand même Jix, qui est un hyper carry On veut jouer autour de Bao Et Bao, il a déjà pris 2 kills Donc maintenant, White et Camillus Leur rôle, il est tout défini C'est protéger Bao Quoi qu'il en coûte Et après, on aura LK En élément perturbateur Je compte pas Ragnor Parce que Ragnor, il fera sa vie à fond Mais... Si jamais, j'avais pas vu Mais oui, on a pris les larves Si jamais, tout à l'heure Ouais, ouais J'en parlais Attention là, il y a eu un flash in Il y a eu une shockwave Parce que Camillus, on peut sortir Cherwell Le CSTP est bon Oh, on ramène Zinn Oh, c'est bien, mais il va flash out directement Il y a le backhand Ouais Oh, ça donne envie Ouais, c'est bien Parce que du coup, ça divise le fight en deux Parce que là, ça fait vraiment beaucoup de dégâts Mais malheureusement Ça reste un 4v2 La petite boule La plante est bonne La plante est bonne On va réussir à se barrer Une extremis du côté de White C'est bien, ça c'est bien Oh là 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 Voilà, on est fort à rester à 4 Pas mourir, pas mourir, pas mourir Pas mourir Voilà, le problème, c'est que c'est normal Oh, la TP Il y a beaucoup, il y a beaucoup Ah, la TP était vraiment inattendu Hop là Bao qui récupère Et en plus du coup, c'est le jungle qui va tomber Du coup, c'est Drake qui va être avorté De la part des Glores Ils avaient très très bien joué Ouais, c'était un peu approximatif de notre côté Ouais, en face, ils ont juste bien joué en fait Trop early Trop early sur Bao Tu vois, on était trop avancé trop early Parce qu'en fait, on sait qu'ils vont jouer ce second dragon Donc on sait qu'ils vont jouer un peu autour de ce botte Alors on va faire des TP parce qu'on les 4 fois 6 proches et le combo Ouais, pas le combo, hein Ouais, rien à Parce qu'en fait, ça clean, c'est bon, hein Ça clean, il arrive à se barrer directement du truc de rail Bah tu fais ça alors que White est déjà dans le trivush C'est moins facile pour eux Mais là, White était un petit peu trop loin Donc en fait, je pense que Gentleman était en mode On est prêt Tu vois, on se met en place, on est prêt Mais c'est légèrement trop tôt quand même Tu vois, à 3 à 4 secondes d'écart T'accords Key Jacks Qui arrive beaucoup plus vite Et après, Eka qui a essayé de contre-coult carré En ralentissant toute l'équipe adverse Donc là, tu les forces à rester à 4 Ouais, de base, il voulait un peu bait pour TF Parce que TF, il était en train de descendre Sauf qu'il y a eu la TP directement Du Jayce Et au moins, le dragon a été défendu par la roquette de Bao Donc dans l'ensemble, petite frayeur Mais rien de gravité Hop là, le petit pic sur elle au mid C'est cool Tiens, après un petit replay, on revient petit kill Qui va d'ailleurs être suivi logiquement par le Xeen Est-ce qu'on peut survivre du côté de White ? On va en survivre ? Nickel, deux petits pics les gars Et puis là, ça va accélérer Je pense que là, ça va... Ouais, il faudrait quand même prendre ce dragon Comme ça, on évite les 4 dragons trop early On n'a pas pris les 5 là, si on en a les 4 Ouais ! En fait, c'est pour ça que les GLR n'a pas fait le dragon Après le clip de Eka, ils sont partis très très vite sur les lards Pour pas nous laisser les 6 Parce que là, s'ils faisaient le dragon Après la mort de Xin Zhao Du coup, on était sûr d'avoir les 6 larves Donc ils ont préféré, du coup, aller en prendre 2 On a quand même pu en avoir 4 Et je crois que maintenant... Je sais pas si le patch est passé Mais je crois que maintenant, c'est bon A partir de 4, t'as le bonus Moi, le cas, si je dis une bêtise Mais je crois que c'était en discussion C'était en train d'être patché De rendre les larves un petit peu plus costauds Étonnamment Et on vient de terminer le statique Enfin ! Pour Twisted Fate Qui va avoir beaucoup plus de désordre Enfin, on rappelle le passage de Twisted Fate Il faut juste toucher un lacet Pour pouvoir avoir des golpes venus sur le sbire Et donc avec le statique, tu peux pousser sans réfléchir Ouais ! C'est vrai que t'as été FC4 pour ça Pas encore ! D'accord, pas encore pour les 4 larves C'est bon à savoir Toujours 5 larves, ok Je sais que c'était en discussion Le patch était pas encore actif Chat Pas davantage considérable sur le push Que tourelle réelle pour les gentlemen Attendez, on va attendre forcément une engage Ou est-ce qu'on va y aller du côté de Jax ? Parce qu'on est vu là Je pense qu'on veut le drake mec Je pense qu'on veut tourner autour du drake Mais est-ce qu'on veut le drake sans package de corkis ? Combien de temps pour le package de corkis ? Parce que là c'est pas bon là ! Attends, attends, tranquille C'est Jax et Caminus Ouais ça va effectivement c'est Ouais ça tank déjà pas mal hein Il a pas mal de dégâts On va le remettre sur Ek Voilà Hop on récupère C'est cool, c'est nos deux tanks qui meurent Ek et Baoh se régale Le trade est bon, le trade est bon Les deux junglers du coup qui tombent Donc y'aura pas de drake Attention parce que là du coup On a vu qu'il y avait une TP Bon il va mourir par contre Oh ! Oh dommage Oh la pauvre Oriana cette game elle vient un mauvais moment C'est que sa première mort mais j'ai l'impression qu'elle est dans tous les trucs clownesques Je pense que toute gold récupérée par Baoh est égale worse Ouais de fou Mais attention à pas mettre cette game ça trop bien quoi Ouais bien sûr bien sûr mais J'aime pas trop cette game Encore une fois c'est trop tôt tu vois Après ils sont pas bêtes hein J'ai l'air ils font conséquence Mais putain 4 secondes plus tard On est mieux placé Et comme tu l'as dit c'est pas inquiétant Parce que Baoh est en free DPS T'imagines si Ek était là depuis le départ A quel point ça aurait fondu en face Et voilà autant pour lui il peut pas Totalement mais après le mid aussi il push hein Pendant ce temps là il y avait TF qui pushait mid Hop Ek qui TP justement top pour défendre le top en contrepartie Le problème c'est que c'est vu Donc c'est pour ça que derrière ils engage Mais là Oriana c'est pris pour euh Et là c'est les boules là C'est dommage les boules là Oh la la ça s'est joué à 1mm Et dans tous les cas je crois qu'il mourait hein Bah quoi que après il y avait TF Après flash pour flash Mais c'est juste qu'on donne beaucoup de ressources à une TI Ça c'est très chiante hein En fait qu'est-ce qui va embêter Jax Qu'est-ce qui va embêter Alistar Le poke de Keïssa C'est le pré-pauque Une fois que le combat il est engagé comme on a pu le voir T'as vu comme ça tente C'est quoi ce replay ? Parce qu'ils ont plus le choix Mais tu vois ils ont plus le choix Alors que Si il se fait poke Jax il se prend genre 3Z de Keïssa un peu feed Et qu'il est à moins 40% Il pourra plus faire ça Et Alistar pareil Il va pas pouvoir ulti de loin Juste pour éviter un poke Alistar il a besoin d'être dans la mêlée pour ulti Et donc en fait le seul problème qu'on pourrait avoir C'est Keïssa qui lui a poke très tôt Et en plus derrière Jax qui va venir s'ajouter Oui bien sûr mais Tu vois je... Ca reste une zinx hein Là regarde je regarde les écarts de gold À part le xin qui est devant Sinon il y a un k gold partout quoi D'écart entre chaque carry tu vois Donc c'est quand même des ressources qui sont... D'un autre côté Parce que tu vois qu'il y a 8-7 en terme de kill Mais il y a quand même 3k dk Je veux bien mais Dans une compo où de base on a quand même énormément de skilling Eux aussi tu me diras mais... C'est ça Et en fait tout va être une mission de trouver l'engage Et pour l'instant de ce qu'on voit Bon bah tu vois Rayloriana effectivement ça a l'air de marcher tout seul Alors que nous on a un peu plus de difficulté à... Et du coup par contre on revient après le petit bug Et le petit bug c'est un drake De plus pour... Ah ok ! Ouais D'accord Euh ouais on revient il y a plus de drake Et là je vois qu'ils en ont un deuxième le drake océan C'est normal Bah oui mort tardivement Euh les gars Les gars faut se parler quoi Ils ont tous les deux mis la ping dans le bush Les gars A comme Les gars Une belle avance quand même côté gold hein Pour Gentlemane 3,3k Comme tu peux le voir Ahlalalalalala J'suis quand même inquiet mec J'suis quand même inquiet On leur a donné des possibilités d'y croire tu vois dans Zen Game Je rappelle hein tu as raison hein Nan après on... Inverse les rôles Inverse les rôles Mais toi on est à leur place Bien sûr Est-ce que tu seras en mode oui Mais Bao est en 2.05 Oui tu aurais quand même un petit peu livre effectivement Mais... Nan c'est sûr On est quand même très très bien hein Tu veux que je te parle pourcentage On est sur 1.70-1.30 pour nous Effectivement Ouais 30% ça joue tu vois Pour GLR en BO1 Sur une Keïssa qui est plus grosse que prévu Parce que tu vois elle va finir euh... De stacker Nan mais après voilà J'abuse mais je trouve quand même tu vois Le petit détail qui fait que ça ferait encore mal tourner C'est si on arrive pas à trouver language trop tôt Et si en plus du coup on arrive pas à gagner la guerre de vision Mais notre avance en gold devrait nous permettre de gagner la guerre de vision Qui devrait nous permettre de gagner language Et du coup laisser Bao en... En Free DPS avec Eika en... Nan puis là on a pu euh... Allez là c'est dégâts Allez là c'est dégâts On va juste attendre Ouais j'ai l'impression qu'on a fait aucun dégâts Mais du coup c'exine Ok en fait qui va un peu se désamorcer de tous les côtés Je crois qu'on a claqué... Nan on a pas claqué le flash sur Eika Mais plus de flash sur Ragnar et sur White Hop Allez Ragnar qui a grandi Et la petite Auréna On a compris où il fallait appuyer les gars La Auréna tondeuse On appuie dessus fort 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 Et là du coup normalement il y a plus trop d'engage menaçante hein Xen qui n'a plus d'ulti Attention quand même Attention quand même Ouais Kessa justement qui... On peut go in Hop là on va prendre un Carap et on va back tranquillement Bao qui va aller sur cette mid lane Hop le petit flash de Ragnar Comment le Jayce va s'en sortir Il va all in Sur Bao Et White qui arrive et là il va gagner du temps Il va juste gagner du temps Il va être insupportable Il va avoir gold card Mais comme il le souhaite Ça soit le Jayce L'Auréna La Kessa Et Bao 16 ult ils sont fixés Effectivement Le 70-30 s'est transformé en 90-10 Rendez d'action C'est bien c'est bien c'est bien c'est bien C'est vrai que Ragnar ça y est Il a fini ses deux corps items maintenant C'est une vraie menace sous Ghost avec La combo d'en face Il va être trop chiant Il y a rien qui le gêne en vrai Il y a rien qui le gêne TF2 Pour bien aller gold card Et je ne vais jamais clapper le combo Ray Loriana Un Xen qui va vraiment en contact Parce que même sur le gold card Il peut te rattraper quoi En fait le gold card tu pars Toi même sur le fiat tu pars Ouais Il arrive au 4 Donc même Xen Et en vrai si Xen vient sur TF C'est qu'il y a un soucis C'est que Eka et Bao sont En vrai de vrai Ragnar Avec sa landing phase Tranquille Bah nous assure maintenant Effectivement un free mid game Totalement Bah c'était un peu le but du pick Au cas où ça se passe un peu mal Et que comme ça White Et pas besoin de se focus sur le top Il reste vraiment que sur la mid lane Et la bot lane Qui soit là en réponse à chaque fois Au cas où il y a des grosses Grosse engage Donc ouais ça a été des trade kills La plupart du temps Mais au moins t'as le Ragnar très solide au top Salen elle est maîtrisée Il prend un petit TF Qui du coup génère énormément de gold Par rapport à son vis à vis Et puis bah là on arrive dans un mid game Où il dicte le rythme Donc on est bien On est bien Là ça stack en face hein Je vois les items des 3 Des 3 DPS là Du Seraphine De la Muramana Du stack Du stack Du stack 3 personnages A stacker Y'a que Chase qui a pas terminé le boulot On continue de prendre des gold hein Tout simplement avec les objectifs disponibles Les T2 ouais T'es un peu plus dur T'es coup le Nash On va tenter de le faire Les T2 là sont durs à aller chercher C'est un petit peu trop tôt Et avec Orianna Ça s'aggra c'est bien Et puis ils ont beaucoup de mots Tu vois tu mets boulet de Chase et tout Alors que le Nashor Attention à pas se le faire voler par une boulette Attention à pas se le faire voler par une boulette Allez 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 500 j'ai pas trop Ouais on avait pas On avait pas de disney De J'crois qu'on avait pas de sniper Pour que ça se passe comme ça Par contre Chase on a pas de smite Les gars On va se faire ace là vraiment Ok Jinx Escalamer Je vois pas au top Mettez au top Mettez le top C'est vraiment bien joué C'est vraiment bien joué Tu vois il s'est barré de sa tour Parce qu'il s'attendait à ce que les gens Arrive par le push en bas Mais par contre pause On a fait un On a fait un On a fait un On a fait un Un Nash contre Jace Orina Kaysa Sans smite Sans smite Bah déjà ils se sont dit Les mecs vont pas pouvoir le deviner non plus Mais en même temps Putain En fait c'est qu'on avait pas vu les wards Il y avait énormément de wards En fait dès que Jinx a décalé On a vu tu vois toutes les wards Qui étaient derrière Donc ils avaient pas sur le Nash Donc je comprends le call Mais en fait on avait pas des wards derrière nous Ah ouais mais encore Tu vois ce combo Le Rayloriana là il est très frustrant C'est vraiment trop fort Et c'est Sky qui nous l'avait dit Rappelez vous Avant même de le voir il avait dit Non c'était peut-être en off Je nous en avais parlé Il a vu qu'il a cassé les jeux ça ? Euh Ouais avant qu'on joue contre cassé Il a dit que ce combo Faut vraiment le sortir C'est trop fort C'est spammer en Corée Et euh On a joué contre cassé Ils l'ont sorti euh La moitié des games je crois Et ils nous ont pété la gueule avec ça Bah oui c'est trop fort C'est trop fort League of Legends à niveau professionnel C'est abuser des bonnes choses Malheureusement C'est ça hein Tu peux pas te Tu peux pas reprocher quoi que ce soit Et effectivement s'il y a des choses Qui marchent bien Ouais j'aime bien ça J'aime bien l'idée qu'il y a mieux C'est ça qu'il faut Ouais le team va plus bouger Hop Bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas Bouge pas Non Il y a tout ce qu'il faut derrière Il va mourir T'inquiète Voilà Heureusement qu'il y a une ulti de Vao à chaque fois frère Vraiment Vraiment Oh bordel Les ulti de Vao c'est Oh ils sont pixels à chaque fois hein putain Il va mourir Heureusement qu'il y a Vao pour décoller à toi hein putain Oh putain elles sont pixels Parce que je sais pas comment elles passent la roquette Ouais de fou De toute façon dans des petits trous Il est très très fort Vao pour viser les petits trous Attention avec euh Attention là Chaque fois Baho essaye Baho essaye Baho essaye Baho essaye Il fait très très mal Il fait très très mal Baho essaye C'est un hyperkali bien armé Est-ce que tu me parles de la Kai'Sa il a 8 kills Là je pense qu'il a un back là à 2k gold Ah non Heureusement qu'il y a Bao c'est toi Non mais les gars Bao bien sûr Et Bao c'est un monstre Les gars Bao Baho les gars c'est un super ça A partir du moment même quand tu perds Ou que t'as des semaines qui se passe mal Tu continues d'être respecté C'est que t'es un monstre En fait c'est ça c'est qu'en fait Même quand notre équipe ça va mal En fait lui arrive toujours à avoir la tête au dessus de l'eau En mode les gars Venez Venez les gars on peut quand même faire un truc Ah il est vraiment super fort les gars En fait au delà de Il est complet et en plus il est mécaniquement incroyable Déjà qu'il a tout et qu'en plus il est mécaniquement incroyable La vision de jeu aussi est nickel Mais Bao en plus il travaille un peu différemment par rapport aux autres les gars C'est à dire que tu vois si tu vends les joueurs C'est des joueurs qui spamment beaucoup les solo Q Lui c'est énormément de data Il passe sa journée à regarder des streams A regarder, à étudier des setups de fight Ce que les gens font, les erreurs qu'ils font, machin etc C'est un malade mental C'est... Je suis subjugué C'est impressionnant La data non mais je... En vrai il y a souvent le troll par rapport à la data Mais lui vraiment c'est un joueur full data Bon sur lol c'est super important mais effectivement il y en a qui le travaillent différemment Dragon voilà maintenant Facilement récupéré par gentlemate On a le contrôle du terrain avec... C'est hyper carry bien en chair T'entends bien que la team Bao ouais C'est un... C'est un bon vivant il... Très beau console ça Effectivement il y avait la team ward au niveau des wraith Qui permet d'avoir la team tranquille Mais ouais il est trop marrant Enfin je sais pas comment... Quand tu le vois t'as envie juste de lui faire des câlins Je sais pas comment expliquer Et du coup tous les joueurs dans le roster ont ce mindset là avec lui Et tu sais il est pas très expressif tu vois Il montre pas grand chose etc Mais t'as juste envie de... De lui faire des câlins La pépite Et cette data elle est dans la pièce ? Ouais elle est dans leur pièce ouais Comme uni à l'époque... Ouais un peu après uni avait l'air un peu plus extravertie Et c'est vrai que c'est un peu le profil à la uni ouais Quand t'es ouais la ref elle est quand t'es pas mal Ouais c'est exactement ça Ouais C'est vrai qu'ils arrivent pas à mettre leur poke en place hein Bon je dis ça ça vient de toucher Mais ces GLR n'arrivent pour l'instant pas du tout à... Ohlala putain il vient de toucher les deux quoi A poser le poke Et tant qu'ils posent pas le poke bah nous on est pas inquiet On est juste à hard engage encore une fois hein De rentrer dedans avant que le poke se pose Là vous voyez que ça y est ça se met en place pour euh... Aissa et Jace face à l'adversaire siège Forme Pour pouvoir toucher plus facilement les... Les boulettes ! Mais en vrai de vrai on régène hein On régène il y a un red buff qui tourne sur tout le monde Ça fait quand même une petite régène passive Malheureusement c'est pas les meilleurs drugs Ouais mountain non c'est pas les meilleurs dragons Attention à Ragnar là Attention Ragnar euh... Donc on va répondre parce qu'on sait qu'là ils sont tous sur Ragnar Est-ce qu'on peut choper un kill derrière ? On va réussir à la scène là Rael malheureusement elle va passer derrière les petites bouboules Le petit flash in de Camillus Un ulti... Premier ulti qu'il touche pas c'est quand il est contact Quand t'es persuadé qu'il va toucher C'est marrant ça ? Après il a fait un petit jump c'est vrai Il a fait un peu sec Mais vas-y tranquille On va quand même prendre un kill En contrepartie justement de la mort de Ragnar Le Drake il respawn dans combien de temps ? Ouais le Drake il est dans un long temps ça va Par contre du coup est-ce qu'on va essayer de faire le nage derrière en réponse ? On va prendre toute la vie... Ouais mais justement tu vois là il y a un travail du coup de vision qui est effectué cette fois-ci Voilà c'est ça Un petit minutieux Oh genre ça touche ça genre Oh oh il pourrait tenter de réactiver s'il avait un peu plus d'informations sur euh... Oh là il va y aller Ah bah là il va y aller Il y va Oh putain il a hésité hein Oh putain Bah oui il fait une game pixel hein Tu sais quand... Quand c'est le monstre en face de toi tu vois tu sais qu'il est bien T'as vu ce qu'il a fait à ta petite oriana tout à l'heure On t'ose à cliquer tu vois Ah bah oui et puis tu vois pas il y a... Ce serait peut-être un autre joueur il aurait cliqué tu vois mais là... Est-ce qu'il est en confiance ? Ouais mais je sais bien je sais bien mais le truc c'est que là si... S'il y va et par exemple il y a un joueur qui l'a pas vu genre le... Bien sûr il perd le nageur et il perd de la gamme là-dessus Il perd de la gamme là-dessus Il perd de la gamme là-dessus Parce que le nageur il est gratuit là Ouais Le nageur il est gratuit mais est-ce qu'on trouve le fat qu'on veut trouver ? Non on leur laisse nage gratuit et il se barre en plus aïe 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 Ah ouais il n'y en a rien pour compenser si ce n'est un push mid dans la tristesse Parce qu'il va arriver tellement vite et remettre des boulettes Allez au moins la T2 mid, au moins la T2 mid Après le nageur ce qui est surtout chiant c'est que du coup nous on l'aura pas C'était vraiment un objectif qui nous permettait de créer du jeu autour De forcer les adversaires à sortir Et là vu qu'il n'est plus là le nageur ils vont pouvoir retourner dans leur composition De rester sur les lanes, attendre Le prochain dragon ce sera que le troisième pour nous Donc c'est pas vraiment dangereux pour l'adversaire d'avoir le nageur Mais c'est juste chiant que nous on puisse pas l'avoir En tout cas pas créer un fight autour Avec toute cette vision qu'on avait posé en haut là Vous le voyez en haut de la map Donc sad mais il va falloir attendre Tempo En tout cas c'est... On est devant hein, on est devant sur toute la ligne Vous le voyez avec nos 6,3k Après attention il y a aussi le facteur toute cette fête Avec les gold bonus dans l'équation Ouais le truc c'est qu'on va devoir tempo un petit moment là Deux petites minutes où ils ont le nage Où ils vont resserrer économiquement On avait 7k d'écart là avec le nage Et la pression qu'ils vont faire avec celui-ci L'écart risque de diminuer Le dragon Le dragon dans 27 secondes mesdames et messieurs Et on est sur le troisième pour chaque équipe Donc pas d'âme, pour l'instant pas de soul C'est vrai qu'il a fait mal à liker ça quand même hein Ah bah ouais mais c'est vrai le problème du poke C'est qu'en fait tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit ouais mais si on fight tout va bien Mais faut engage ! Le problème c'est que l'engage soit voilà L'Akamus il veut juste le rentrer dedans Et Zack c'est pas non plus Baho il s'est pris 2Z hein Baho il s'est pris 2Z Mais je t'ai dit ! Je t'ai dit c'est horrible ! C'est pour ça qu'ils peuvent encore expirer quelque chose le GLR hein Parce que c'était en galère là depuis tout à l'heure les GLR Alors que là il y a des Eka qui va aller la chercher Cette Caïssa qui nous fait chier Ok on va choper Drake On va choper Drake Ah dommage ça touche pas ! Elle est en HP Elle est en HP mais elle est out of fight Du coup là Baho va être tranquille hein Parce qu'on sait que la Caïssa elle peut mettre que des Z La Caïssa peut mettre que des Z Maintenant Eka a voulu re-go in directement mais Jayce C'est ouvert ! C'est ouvert ! C'est ouvert ! Le plus dur est fait ! Baho on peut se régaler Il peut même aller chercher un petit peu plus On se crème sur une chase d'Oriana Ecoute on a eu le Drake On a fait du 2 pour 1 C'est sûr que ça nous fait un peu stresser le poke là Ca nous fait un peu stresser Après c'est aussi des situations où c'est plus facile à l'adversaire de poke là Vous voyez la situation y'a pas de sbire y'a rien donc Tout est ouvert Et ce dragon nous oblige à jouer dans cette zone là Donc c'est pas des choses qui vont se répéter tout le temps Ouais il va faire mon boulot Le flash shot de Eka est vraiment pissé Ouais ouais il va faire vraiment mon boulot En plus avec Caïssa elle flash dans le mur Après est-ce qu'elle voulait passer dans... Ouais je pense qu'elle voulait passer hein Je pense qu'elle a voulu esquiver euh... Ouais ouais Bah tant mieux si elle flash dans le mur Pas vu Les zettes de Caïssa reviennent très très vite Bah oui ils reviennent très vite si ça touche ouais Exactement Exactement si ça touche Et si t'en esquives un t'as genre 10-12 secondes tranquille Alors euh... Dragon, montagne dans 3-40 Ca serait le quatrième pour nous Alors l'âme des montagnes pour ceux qui savent pas c'est Vous gagnez exactement 9% Euh... Des deux types de résistance Donc magique physique Auquel s'ajoute 9% pour chaque buff accumulé Ca c'est euh... L'augmentation des résistances Et l'âme des montagnes C'est le bouclier Qui revient toutes les 5 secondes Sans que vous n'avez pas subi de dégâts Et la taille du bouclier varie en fonction de l'AD De l'AP et des PV Pour que tout le monde puisse bénéficier d'un shield suffisant C'est une âme qui permet d'assurer notamment des teamfights plus confortables En remportant globalement votre équipe la rendant plus difficile à engager Merci pour cette data adwag Non mais du problème c'est que c'est pas le meilleur dragon contre une compo poke Hein voilà voilà On va préférer un petit océan C'est bien pour toi les compo qui engage fort Tu vois les malfites et tout comme ça en face là Je suis bien content d'avoir du mountain Après on va avoir un shield pourtant qui était un truc de poke Non ? Oui c'est vrai Un petit bouclier Mais du coup tu sais c'est juste du poke en moins c'est pas Ca les fait juste passer en fin Bah si shield c'est incroyable Ouais moi je suis plus dans la team c'est pas mal du coup contre du poke Après océan pour reprendre ta vie quand tu t'es fait poke c'est pas mal aussi Nuage pour esquiver c'est ok cher mais C'est pas le pire Mountain c'est pas le pire Ca donne des résistances aussi en plus Je veux pas l'oublier Là du coup il y a un nouveau jeu qui va être fait euh Pour reprendre la vision autour du Nash C'est le meilleur après océan les gens nous disent Dans cette situation là ou vous parlez en général hein Là on prend vraiment le principe d'une copopo contre une copo arginé Mais c'est toujours bon à savoir parce que les dragons ont une importance de fou Même si on est pas encore à la sol alors que là il y a une ardingage de Camillus C'est ce qu'on veut C'est dommage ce qu'il a perdu quand même son Son On veut juste que ça engage tu crois On veut juste pas y laisser le po Ouais C'est bien ce qu'a fait Camillus dans un premier temps Du coup là il a mis très très mal la frontline Donc Rael et Xinzao Attention à bien protéger Vao je vous en supplie Il est pas Vao Ooooooh Ah mais là Vao il C'est pour ça que c'est fort les copopo Dès que ça se met en pied Attention attention parce qu'il y a de la banshee Enfin pas de la banshee mais euh J'ai perdu non l'item Ouais manteau de la nuit Manteau de la nuit t'es chiant Manteau de la nuit là contre euh ouais Mais est-ce que tu trouves ça normal toi ? Qu'il y a 7k d'avance pour nous Est-ce que pour toi la situation est normale ? Sérieusement ? Non je suis d'accord avec toi non Mais c'est fou quand même hein les copopo Quand y a pas le petit pas de côté qui est raté Ils sont à 7k de retard quoi Et B Allez C'est vrai qu'entre les deux ADC Il y a 4k d'écart et C'est n'importe quoi Ouais ouais C'est vrai que les gens qui disaient Ouais on est trop bien Je sais qu'on est bien Mais il y a un truc tu vois Dans mon lol qui fait que c'est pas encore gagné Ils auraient la même copo que nous Bah armé égale On a les gold d'avance on a gagné Mais là on est sur deux types différents Avec ce sneak qui nage Qui va passer normalement Ok bon ça passe Ça passe mais attention parce qu'on va perdre white On va sûrement perdre caminus après Non c'est bon on répond bien On répond bien Attention à la shockwave Attention à la shockwave Ouais la shockwave Qui est sur Xeen Ah c'est le spacing est bon Attention à la shockwave c'est bon On va réussir à l'esquiver du côté de Baoh Baoh il pixel hein Baoh il pixel C'est aucun pas de pro Oh là là Il arrive à esquiver le Z Là seul moment Oh là s'il arrive à choper un reset Potentiellement pour Chase Il va réussir à l'avoir Ah bah là t'es morte hein Ah bah là t'es morte ma grande Ah bah ouais En fait il est trop fort Parce qu'il préfère même rater des auto attaques Pour être placé parfaitement Alors que t'es nous On clique On auto attaque perma Baoh en V9 les gars Il est trop fort en fait Il arrive à gérer son personnage Et tout ce qu'il doit faire Tout en calculant Tout ce que les autres peuvent faire Euh dans Non c'est drôle Moi tu penses qu'on a Baoh ouais les gars C'est Il est vraiment trop fort Oh c'est trop Faire ça avec un Jarvan Je suis ok Parce qu'avec le Jarvan Tu mets un combo Tu vois ce que je veux dire T'as le temps d'observer T'as le temps d'observer Et à ce point là Il te prend des décisions aussi rapides Oh le Shisha King Non mais c'est vraiment trop C'est vraiment trop Le truc c'est que du coup On a pas pu prendre tant que ça derrière Parce qu'on avait pas de De creep pour push justement cette way On va juste se contenter d'une tour Pour prendre toutes les Oui non non mais avec le Nashor Tu vois on aurait pu D'ailleurs push prendre deux tours Un inhib Et du coup y'avait pas de creep Ouais on va voir le temps après le back Mais regarde Baoh hein Alors il tape Là il arrête Alors qu'on aurait mis le auto attaque nous de plus Il tape Tac Là il arrête En fait il prend le positionnement de Caminus en compte Pour euh voilà et hop En fait il bait Il donne envie En fait il donne envie en fait C'est exactement En fait il se met en range Pour donner la possibilité à l'équipe adverse De faire l'erreur J'arrive pas à l'expliquer mais Ouais bah après Après c'est son rôle de faire ça C'est son rôle de faire ça Mais c'est vrai qu'il le fait très très bien Il foire très peu en C'est rapide quoi Non il foire pas quoi C'est ça en fait t'as tout compris C'est Il donne faim Mais en même temps il est en contrôle de la situation totale Parce qu'il a mieux la data je pense Et qu'il ajuste mieux sa partition en fonction Ça s'appelle le spacing les amis C'est exactement ce que j'ai dit les gars au début du fight Mais vous êtes des records de lol Il n'y a pas forcément des records de lol qui On parle à tous les publics Ouais exactement En tout cas ouais Le public de GLR lui On va pas parler très longtemps Parce qu'ils vont commencer avec une défaite Nous on va commencer normalement avec une victoire Ouais c'est logique d'wag 1 plus 1 ça fait 2 Bravo 2 ça mouille Oui oui C'est logique j'ai cru que tu dis que c'est logique qu'on la gagne Nan 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 mais c'est pas ça tu dis Ils vont commencer avec une défaite Et nous on va commencer avec une victoire normalement Arrogant de la part du CIO d'Antolmec Mais nan c'est pas ça c'est que C'est illogique ce que tu dis Ils commencent avec une défaite Et nous normalement une victoire Tout ça est logique GLR vous avez entendu Gotaga Gotaga Corentin Usain Et qui est CIO de la structure d'Antolmec Qui dit que c'est logique De vous exposer la tronche Belle défense Moi je trouve que vous êtes quand même bien débrouillés Nan ils sont bien débrouillés Après c'est peut-être nous qui avons moins bien joué etc Mais en soit c'est du BO1 les gars C'est du BO1 C'est tricky Tu penses que c'est un peu une game plaisir Baoh il a du avoir un petit sourire quand même à certains moments Ok Et K aussi quand l'Arena jouait pas trop au mid Il devait avoir un petit sourire Mais ouais non c'est effectivement peut-être que On a donné trop de choses Qu'on devrait pas En ayant autant d'avance tu vois C'est mon ressenti en tant que casu Voilà C'est quoi la différence entre LFL et EME Master En gros la LFL c'est la ligue Si tu compares au foot c'est comme si c'était la ligue 1 Ok Et en gros EME Master c'est la Champions League Tous ceux du coup qui sont De chaque ligue qui sont Bah qui ont perf Bah se qualifent en Champions League Sauf que nous vu qu'on a fini 3ème de notre ligue On passe par un play in entre temps Genre euh C'est plus l'UEFA hein Comme ça avec toi tu as Oui parce que tu prends la Non mais sans compter la LEC derrière Sans compter la LEC derrière Tu vas raconter l'histoire que t'as envie mais euh Je l'ai dit avant le chat J'en amuse pas de la situation Mais ouais ouais Et l'Europa c'est quand même pas mal hein Bah non parce que l'Europa c'est différent c'est C'est Bah c'est la Super Plus League Est-ce que par rapport à la ligue qu'on joue Est-ce que t'es par défaut du coup dans l'Europa Parce que tu n'es pas dans le niveau dessus Tu vois ce que veux dire ? Alors en gros c'est Oui oui en gros t'as J'avais dit les 3 meilleurs clubs de chaque ligue Souvent en Ligue des Champions Et après c'est Europa quoi Et 3 suivants Ouais c'est ça Donc c'est le tiers 2 quoi C'est le tiers 2 d'Europe Bah là alors sans compter bien entendu la LEC les gars C'est la comparaison C'est eux la Ligue des Champions Oui voilà C'est les play-off LEC la Ligue des Champions Exactement Exactement Voilà on s'est compris Donc on est juste le niveau Parce que vu que c'est ligue fermée En fait y'a pas vraiment de S'il y avait eu la Super League au foot Peut-être que j'aurais une comparaison Mais vu qu'il y a pas Y'a pas de ligue fermée là-bas C'est un peu différent tu vois Mais effectivement c'est comme les VCT Y'a un niveau au-dessus du coup Où y'a du coup 10 équipes au-dessus du lot Ouais intouchable dans leur système Ouais Y'a un gros mercato là qui se met en place J'ai vu beaucoup beaucoup de choses se dire sur les réseaux Euh je sais pas quel est le positionnement J'entends le mettre par rapport à tout ça Euh bah nous on est On reste à l'affût de bonnes opportunités Même si bon bah ça marche bien Surtout bah on a des joueurs talentueux Donc non y'a des joueurs certains de chez nous Qui se font contacter Bah tu m'étonnes c'est pour ça que je dis ça J'ai juste parlé des opportunities dans les deux sens Genre en mode est-ce que On a des joueurs qui ont eu des offres Et en fin de temps à l'inverse Parce que nous on reste pas vigilants de Y'a eu mais après je peux pas trop lire ce qu'il y a Mais y'a eu Un petit nom quoi Ah tu veux pas savoir le nom Je pense que ça va partir dans un bruit dans le chat Ça va partir dans Ok on arrive Allo mes champions Ça va ou quoi le broc ? Ouah ça va et vous ? Bah ça va on vient de gagner la première game Je crois qu'il y a une pause d'une heure non ? J'ai vu j'ai vu Y'a un break d'une heure entre chaque game Si j'ai pas de bêtises Vraiment vache Vraiment fort le bau Incroyable Franchement Y'en a un vous en avez pas trop parlé Mais gros il a régalé hein Kamidus sur son taureau là Bon après il avait pas un rôle sexy C'est genre aller C'est pas sexy mais frérot T'sais quand il prend les deux premiers kills de la game Vous avez pas fait attention Mais Kamidus il éjecte la Kayessa C'est pas mal à ce qu'il a envoyé hein Ouais Ouais Moi dans tous les cas je dirais jamais de bien d'Alistar sur Kamidus Parce que j'en ai pas envie qu'il le repique C'est genre je fais exprès de s'ignorer Ouais ça va bon normal quoi Ouais je pense que c'est pas en fonction de nous hein Mais j'me dis que j'ai pas une diète pour quelque chose As-tu une cagnotte pour garder Bao Nan vous inquiétez pas Il est assez grand et Bah Eh tu sais pas Bao Vous inquiétez pas pour l'instant on va le garder Il a pas eu de proposition qui l'intéressait on va dire Mais euh Mais ouais et j'suis très content les gars J'suis très content euh Moi j'suis J'suis Fan club de Bao au premier degré Ah ouais mais les gars en même temps Il jouera un jeu On se demande si on a le même jeu que lui Par contre du coup on doit attendre une heure les gars Bah c'est ça que je t'ai dit C'est qu'il y a le plus dur à chaque fois Broque t'arrives euh Doig Broque t'arrives pour la pause Tu m'ont regardé jouer à TFT en attendant c'est quoi le WOOOOO Je me suis tapé une heure de beurre et je me suis dit J'espère vraiment que quand je vais rentrer Coco il sera sur TFT J'attendais que ça Ah putain ça m'étonne pas ça m'étonne pas